Néo Félis, Nébulosa Néo Félis, Nébulosa Alors je voudrais vous poser une première question qui va peut-être vous apparaître comme un peu abrupte mais c'est volontaire de ma part Quel est pour vous le sens de la vie ? Oh là là, c'est une très très vaste question ça me prend vraiment un petit peu au dépourvu le sens de la vie le sens de la vie c'est de de tenir sur ses deux pieds seul d'avancer, de tenir sur ses deux pieds Est-ce que pour vous ce sens a changé ? Il a énormément bougé, oui Disons que peut-être au départ quand j'étais jeune, le sens de la vie ça n'avait pas de sens ou alors ça avait un sens d'immédiateté ça voulait dire vivre, faire des expériences, profiter et surtout, surtout trouver l'amour pour moi quand j'avais 20 ans je pense que c'était profiter, partir et tout ça dans le but de trouver l'amour je ne considérais pas le sens de la vie autrement que trouver l'amour j'ai trouvé l'amour et une fois l'amour trouvé c'était construire construire de façon assez confuse en fait c'était répondre aux besoins du quotidien avec aussi derrière des grands principes de vie et aller vers une paix je veux dire du couple une harmonie du couple qu'évidemment je ne trouvais pas et qu'on ne trouvait pas parce que le quotidien se mêlait d'emporter moment après moment la paix qu'on pouvait trouver ou que j'aurais voulu trouver et maintenant que je suis veuve le sens de la vie c'est de retenir la pierre fondamentale c'est à dire l'amour que j'ai trouvé que je je n'envisage pas pour le moment de retrouver mais c'est de continuer à vivre que le spectacle continue et de trouver vraiment une assise et vraiment d'être sur mes deux pieds seul et d'avoir le courage d'affronter chaque instant en essayant aussi de profiter des moments qui viennent dans mon sens alors maintenant une deuxième question beaucoup plus pragmatique de combien pensez-vous avoir besoin par mois en euros pour vivre décemment par décemment j'entends pour faire ce que vous estimez avoir envie effectivement c'est vraiment pas la même question non bon je sais pas en ce moment je vis en dessous du seuil de pauvreté et je m'en porte pas plus mal en fait et non je sais pas à 2000 euros c'est correct quand vous dites c'est correct vous entendez quoi exactement bah c'est quand nous vivons à Paris il faut un loyer il faut non puis j'ai plein de je suis hyper matérialiste j'ai plein de trucs qu'il faut que j'achète hyper urgent à acheter et qui évidemment ne servent à rien mais que je veux absolument acheter comme beaucoup de gens donc mais je sais pas de 2000 à 100 000 euros par mois ça reste ça reste correct vous êtes locataire ou propriétaire ? locataire et sans indiscrétion vous payez combien pour qu'elle surface ? je paye 350 pour je sais pas une quinzaine de mètres carrés mais c'est aux blagues donc il n'y a rien de et vous trouvez c'est excessif ? non parce que je suis vraiment situé dans le quartier en Saint-Michel vraiment je suis au milieu de tout et dans le quartier que tout le monde cherche en fait donc par rapport au quartier on paye pas cher puis c'est vrai que là je suis dans une chambre de bonne et tout est rénové donc c'est bien et voilà puis c'est un peu un ami de la famille qui me le loue et en fait cette chambre tombe au moment où il fallait absolument que je me prenne mon indépendance et je dirais pas quand parce que c'était il y a pas longtemps et donc non j'ai pas un plan et pour finir dans quelle activité enfin pratiquant quelle activité est-ce que vous vous sentez le plus cohérent le plus à votre place vous éprouvez peut-être le plus de plaisir ça peut être deux choses différentes d'abord j'ai la chance de pouvoir vous dire que dans l'activité qui est la même je me sens assez à ma place je trouve que j'ai beaucoup de chance alors c'est une chance que j'ai construite ok c'est pas une chance totale c'est pas un hasard en tout cas mais je me sens assez à ma place assez en accord en harmonie avec moi-même ça dépend des années ça dépend des mois ça dépend des jours ça dépend des colères mais c'est assez cohérent et en plus ça me donne beaucoup de beaucoup de nourriture intellectuelle je sais que je rends aussi pas mal et et j'y prends beaucoup de plaisir je travaille avec des gens intéressants je travaille pas tout seul donc il y a et de la cohérence et du plaisir maintenant si comme je l'ai fait certaines années et comme je le réorganiserai je devais prendre une autre forme de plaisir je verrais plus mes enfants je reprendrais la marche à pied seul ou à peu près seul je pense soit en France soit ailleurs mais par exemple il y a quelques années j'ai traversé la France à vélo toute la France à vélo de la frontière belge à la frontière espagnole c'était absolument passionnant donc ça c'est un vrai plaisir ça je recommencerai volontiers est-ce que vous pourriez juste pour finir expliciter cette notion justement de cohérence ça induit une activité physique par rapport à la marche à pied ou le vélo comment on se sent à ces moments-là ? c'est une question importante parce que la cohérence entre l'esprit le mental on parle la volonté et le physique est pour moi extrêmement importante là aussi c'est pas un hasard de se sentir bien ou pas bien dans son corps et ça se travaille et puis même on commence à le travailler tout de suite puis après on garde toute sa vie ou on ne le garde pas ou on a des accidents ou des accidents de santé ça on ne peut pas le savoir mais l'activité physique le type de nourriture le rapport qu'on a au corps et éventuellement à l'esthétique moi me semble important en tout cas moi je le ressens comme ça et au moment des efforts physiques comme la longue marche à pied ou la course à pied mais moi je ne suis pas un coureur en revanche marcher faire très longtemps du vélo donne d'abord plus de légèreté donc plus de maigreur plus de légèreté plus de maigreur plus de dynamique on est le contraire de quelque chose de statique on est de plus en plus dynamique et l'esprit devient à ces moments-là dans une disponibilité qu'il n'a pas autrement pour soit la réflexion soit la lucidité on acquit à des moments de grande lucidité et qui peuvent être après des facteurs de décision on l'a fait plusieurs fois pour moi et certains moments certains accès à une forme de spiritualité je ne parle pas de religion je parle d'une forme de spiritualité quel est le lien qu'on a entre les pieds et la terre et la tête et le ciel où je suis qui je suis au moment où je suis où je vais est-ce que je suis dans la chaîne de l'humanité ou est-ce que je n'y suis pas ou est-ce que je n'y suis plus je trouve qu'il y a certains états physiques très cohérents très harmonieux qui donnent accès à cela alors c'est pas fréquent mais c'est possible Sylvie Ravinder Yann Lefèvre et Jean-Christophe Victor ont accepté de répondre à la néophélice une seule prise où aucune des questions n'est connue d'avance merci à eux pour leur écoute et leur spontanéité Néophélice Nebulosa 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 – Sous-titrage FR 2021